Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite game de SOS Bronze 5 Alors on va tweeter, pour ceux qui me suivent sur Twitter On est parti pour une petite game de SOS Bronze 5 Notre viewer c'est Thaïs qui est donc en le blanc mid SOS Bronze 5 Voyons voir Le blanc au carry Alors on va voir si notre viewer est beaucoup trop chaud Ou s'il y a encore des petites choses à corriger On espère évidemment que la game soit un peu what the fuck pour que ce soit marrant Le SOS viewer, alors on me demande souvent Fait du SOS Bronze 5 à tous les Hello Mais ça existe déjà depuis maintenant 3 ans C'est le SOS viewer où c'est tous les Hello Et le S Bronze 5 c'est uniquement un Bronze 5, logique Et voilà donc les petits concepts Tout ça, tout ça Ça va dans pas mal d'années qu'on fait ça ensemble Alors on a un Echo Toplane Ok, Echo Toplane contre Echo AP Ok, contre un Garen Intéressant, bon Garen c'est assez facile à jouer Donc je pense que ça va être bien Katarina c'est très fort à Baelo parce que ça reset Donc c'est pas mal Après c'est pas si simple à jouer Une fois que t'es fit tu peux roll face Mais au début c'est pas évident La compo est relativement standard On a une Lux qui n'a pas pris de potions C'est quand même dommage Prenez les potions qui se rechargent au pire Mais clairement prenez les potions qui se rechargent On a Targon, ok c'est cool On a au moins un item support Donc c'est déjà bien On a un Jax, bon Jax ça scale bien Ok les compos sont relativement puissantes On a une C'est cool, ça change un petit peu C'est un perso que j'aime bien personnellement Il a joué AP par contre ça c'est pas ouf Plutôt CDR avec ses genis pour pouvoir avoir plus de Z etc Pas d'AP On risque de bien se marrer Est-ce qu'on n'arrête pas avec ses genis AP ? Et ses genis AP ? Oula oula Alors j'allais dire s'il lui pique son X Oh Attends il a eu son level 2 Oh la chatte Oh la chatte On avait les poisons de Twitch Ça sentait bon ça pour le Poisons de Twitch égale En général ça veut dire que du coup Bah il va avoir le groupe sans faire exprès Et ça aurait été très très drôle Donc notre dur du coup c'est lui Il est groupe avec Katarina Donc Katarina c'est pas C'est pas si dobé en lane Oh il a failli prendre une cage Oh la il a chatte lui C'est un truc de malade hein Ouais bonne chose pour le back Bon pas de problème Bonne chose à vous Hop là Donc Garen tranquillou Garen qui est niveau 1 On recule voilà c'est bien C'est l'heure de jouer très correctement D'accord pour une game de bronze 5 On va voir si Est-ce que c'est full bronze 5 ou pas Ça va être plus du bronze De bronze 3 J'irais bronze 3 là Après ce que j'ai l'occasion de voir On est sur du Entre bronze 3 et bronze 5 Ok Donc en moyenne Majoritairement des bronze 5 Le bronze 3 c'est la veine Et sinon il y a quelques bronze 4 parmi Pour saupoudrer tout ça D'accord donc on est sur du bronze 4 et bronze 5 en gros Intéressant Honnêtement ça va Le écho se débrouille bien honnêtement Bon il farme très mal Mais à part ça ça va Ah oui on s'est un peu Et il s'est beaucoup excité Mécaniquement parlant c'était pas mal Mais là l'excitation était maximum Alors luxe support moi j'aime bien pour le coup Moi j'aime bien les luxe support Je trouve que c'est un bon perso pour les bailos Parce qu'en fait c'est un support qui peut carry Parce que ça fait énormément de damage Dommage on va voir ça Oh la jolie cage Oh très bon Oh bah pour le coup c'était bien joué ça Une très belle phase de jeu On a eu un très joli stun Alors ça va ronde Alors ça c'est un peu affaibli Donc on va se le refaire vite fait Donc là c'était une très belle cage Enfin là on a une double cage Donc un très joli stun Une très double cage Là malheureusement on est très déçu Parce que du coup on se fait atom par la lista Donc ce que la veille on aurait pu faire C'était flasher un petit peu plus loin Pour éviter l'atome qui était un peu obvious Et là le flash auto attaque sur la tourelle Magnifique Qui l'eût cru Donc ça pour le coup C'était pas ouf Ça c'était pas ouf Par contre là c'était pas dingue On était quand même un peu pas dingue là dessus Pour le reste ça allait Bon le combo en tout cas Vein Luxe ça a l'air pas mal du tout En plus la veille qui joue plutôt bien D'après ce qu'on a vu honnêtement ça va Honnêtement elle a vraiment des mécaniques correctes Le Twitch qui a 3 CS Donc je pense que la veille pourrait carisser cette game assez facilement On va voir Mais en tout cas il y a très fortement moyen On a le Jax ici qui est sur une ward On a le Z qui était maxé de la part de la Leblanc normal pour pocher la lane Tout ça tout ça Notre Katarina qui farme Qui farme correctement Donc c'est dur d'être Katarina c'est pas un très bon farmer du tout Ça farme pas très bien C'est assez C'est assez C'est moyen safe on va dire Quand tu farmes en général Tu peux te faire péter un peu la gueule Donc c'est normal d'être un peu en retard en termes de farm Par rapport à un match-up qui lui est un farmer un peu plus simple On va dire Ok on a le Jax qui fait des petits camps Il se fait agresser par la Sejuani c'est bien ça Ok c'est pas mal du tout Il a voulu flasher Mais il n'avait pas de flash Il a voulu trinqueter Mais il n'avait pas de trinqueter Et du coup il meurt Donc on a vu le mec qui a voulu tout faire Mais il n'avait rien Et du coup il va tomber bien joué First Blood récupéré Enfin ouais First Blood récupéré sur le Sejuani C'est bien je pense Ça équilibre un petit peu Parce que A mon avis la Vayne est sûrement De ce que je vois Un des meilleurs joueurs de la game Donc Une bonne Vayne ça aide Vayne c'est pas évident à jouer Mais quand vous êtes plutôt bon avec Ça peut vraiment être fort Enfin A Bylo il est assez accessible de récupérer des kills Après c'est comme tout Le problème si vous jouez un carry AD Et que vous êtes contre un Je ne sais pas n'importe quel assassin Ou n'importe quel tank Rapide Qui est feed Bah voilà La Hyrelia Elle va vous défoncer N'importe quel tank Elle va vous défoncer la gueule Etc Mais Mais ça fait pas mal Ok la Vayne qui est AFK Je sais pas ce qu'elle fait En tout cas elle se touche un peu la nouille On a plus même à côté de la Luxe On trouverait back Je pense quand c'est comme ça Back et vous En tout cas vous voyez qu'elle a 3 stacks Et tout Elle aurait pas dû se retrouver Oum avec 3 stacks C'est ballot Là elle back Et du coup elle perd des gold Oh le Convocate est raté Non Riot Games pourtant Encore une fois Choisi de faciliter le jeu En rendant ce combo Inratable Malheureusement En bronze 5 Il faut encore Il faut encore faire quelque chose Parce que là ça va plus bien Il faut peut-être mettre les deux sorts En un seul sort Comme ça Non en tout cas C'est pas fou Il a raté l'inratable Riot Games avait voulu Partir au secours des gens Malheureusement ça n'a pas marché On est sur une Leblanc Pointe de l'immortel Ah ouais Ah oui Effectivement Leblanc pointe de l'immortel Bon Pour le coup je pense C'est pas dingue Mais bon Ah Bien joué La Katerina Qui a fait une bonne phase de jeu Là pour le coup C'est pas mal du tout On va voir Donc elle a son ignite Tout ça tout ça Leblanc qui n'a pas de cancel Donc du coup Là elle met les dags Et là elle met son ulti Et là L'erreur de la Leblanc A été de vouloir Essayer de lui faire des dégâts Quand le mec est full live Comme ça Barrez vous Parce que là du coup Il essaie de flash out Et flash out En soit c'était pas idiot Mais là il avait plus Il était plus en position De faire le truc Le truc c'est qu'en haut Il a pas eu le réflexe Par rapport Enfin il sait pas si on le jack ça Il a pas eu le réflexe Par rapport à Oulala Il met le heal La veine Il a pas eu le réflexe Par rapport aux dégâts Du mec en reste Qui était insane Alors Il y a 0-3 Bon 0-3 ça fait quand même Un peu chier Alors fort heureusement On est en bronze 4-5 Donc ça va On va dire C'est là le elo C'est un elo Enfin plus vous êtes pas elo Et moins ça snowball Donc c'est plutôt bien Et donc il faut ulti C'est bien On ulti pendant le silence Pour que le eco puisse pas air Et c'est bien fait Donc on récupère un petit kill Le collègue eco Qui aurait peut-être dû Essayer de chercher un kill Avec l'ulti un peu plus tôt Parce que c'est vrai que le silence Le silence de Garen C'est pas Pas vraiment super facile Oulala La luxe qui A vraiment des grosses balls Mais elle va peut-être Les perdre très vite Elle bête un petit peu Elle met l'exos Ton flash out Est-ce qu'on peut mettre La queue en la condamne Le flash in pour le condamnation Non La condamne qui n'est pas claqué Ah elle est en cooldown Ohlala dommage Elle va la récupérer là du coup Ah non Ohlala Il lui manquait que dalle Il lui manquait genre 25 de range Ohlala Très un lucky Cette petite vein Ah ben voilà Ah ben voilà Elle max Elle max Le zed en premier Bon moi Il y a deux types de vein Il y a 70% je dirais Max zed Et 30% max q Voilà Moi je préfère le max q Je trouve que c'est plus Tu peux plus faire des choses Je trouve Le zed c'est plutôt Tu fais un trade Avec 3 carreaux d'argent Et tu recules Ce qui est fort en soi Mais Mécaniquement moins riche Sur les longs trades Ok Bien joué Bien joué Bon après La poigne de l'immortale Honnêtement C'est pas un truc flippant C'est pas comme si Il y a des masterists Qui sont vraiment nuls Mais Mais la poigne En soit C'est vraiment le masterists C'était cheaté Après maintenant Elle vient de se faire nerfer Donc j'ai l'attention A dire que maintenant C'est quand même moins bien Après Après bon Ohlala On est mort Là on donne un kill Totalement gratuit Là c'est 100% gratuit Là c'est vraiment Le joueur de mort Qu'il faut pas Faut pas que ça arrive Parce que c'est vraiment Les morts gratuits De chez gratuit C'est cadeau C'est pour Bibi Et du coup Bah ça feed un twitch Et du coup Faut pas Parce que Twitch à ce qu'elle Très très bien Et le twitch Qui maintenant Est à 2-0 Et en gros C'est typiquement Un genre de moment Où après du coup Il va dire Il pourra plus rien faire Contre le twitch Bah oui Parce forcément Une fois qu'il est feed En gros Vous pouvez être Un twitch à 10-0 Contre un très bon joueur Le très bon joueur Va se faire défoncer la gueule Il y a des grandes chances On active le stun On active le shield Côté du eco On active le Bon on voit la poète qui proc On prend des bons dégâts On va peut-être Essayer de mettre un ultimate Là Bien joué Voilà Fallait y penser Le garen qui va par contre Poire presser Et ça ça va pas se passer Oh non Oh le con Bon bah dommage Le garen qui a clairement Du utiliser ses sorts Un peu avant Mais bien joué En tout cas le eco qui a plutôt bien géré C'était pas évident honnêtement C'est pas un matchup Je pense si simple que ça Lorsque le garen a un kill On s'en sort La Katarina qui a fait prendre Un deuxième kill Attends parce que la Katarina Qui va être un véritable problème Pour cette game Twitch Katarina Si Twitch part sur un run Un week-end Il va faire beaucoup de dégâts Un peu tout le monde On aura Lassiloni Qui va mettre un petit stun Sur tout le monde Et on aura la Katarina Qui va pouvoir reset Donc ça va être Délicat Du coup Vayne ou pas Vayne Même si elle joue bien Je pense qu'elle va avoir Des gros 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 Des difficultés Note le blanc Qui s'ouvre un petit peu Pour l'instant Elle a du mal A prendre l'avantage Au farm On voit un petit coup Avant un petit coup Après ça c'est bien On a des mécaniques de farm Après bon le blanc Ouais Donc c'est pas Vraiment ce que je recommande Dans mes vidéos Donc c'est Le problème du le blanc C'est que c'est très mono-cible Et puis voilà Genre tu te fais Si c'était mort Donc C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Je pense pas Que ce soit le meilleur Regardez mes vidéos Sur Le conseil etc Du coup là Elles sont sous la tour C'est plutôt bien joué Par contre elle a re-reset Du coup elle va peut-être Pouvoir s'en sortir On va voir Amé l'ultimate Amé l'ignite Non elle a cancel La Vayne Qui a cancel son ultimate Elle même Sinon elle aurait pu Je pense avoir le trade kill Ça aurait fait 2 pour 1 Ça aurait été clairement rentable Pour eux Même si il y a kill plus assist Tout ça Donc en gros En kill plus assist Vous gagnez plus de gold Mais là ça aurait été Quand même bien Alors attends Je crois qu'il y a un Problem Voyons voir Non c'est bon Hop là Je vais les cas un petit peu Comme ça Ok Alors les bons dégâts Du garen Sortir du clone Du écho Voilà Rappelez vous ça Ok Hello Ça va On engage sur le dragon Le dragon de Le earth dragon Qui va être fait Et qui va être fait Je pense assez rapidement On va Sortir le écho Qui va reprendre le kill Sur le garen On va revoir Ce qui s'est passé Sur la top lane Bon la bonne nouvelle Le écho joue à P Tant mieux Ce sera beaucoup plus facile Pour l'équipe des bleus Donc il va se faire ulti Voilà Ça paraissait assez légitime Bien joué Donc ça c'est bien fait Le garen qui rentre Dans l'esprit Du écho Donc le écho est ulti Et du coup On lui fait mal On lui fait mal On l'a lu Ce qui est Qu'on va être mort C'est sûr et certain La veine qui ne peut rien faire La veine qui joue bien Mais qui est Un petit peu toute seule But lane Là du coup Pas évident Comme quoi Justement Vous avez beau être Un bon joueur de veine Bon je pense qu'elle joue Honnêtement je pense qu'elle joue pas si mal que ça Le truc c'est que Bon bah elle est pas magicienne Pas non plus de jeu pour deux C'est pour ça je vous conseille des trucs comme Qu'est-ce que t'es terra dans les vidéos Voilà Tout simplement C'est pour cette raison Alors Ah dommage Quand c'est comme ça Quand c'est comme ça Ouais n'hésitez pas à dasher Donc là elle avait son ulti et tout Là le blanc aurait pu moins gratter le flash Sur le Katarina Donc dash avec le Z Tapait un root Sur un joueur qui est stun Du coup il doit flash out Pour break le root Et ça aurait moins gratter le flash Là lui qui se redonne à nouveau Elle aime bien ce comité C'est une passion Non malheureusement Elle ne meurt pas Bon Garen pour le coup Il s'avère quand même à quelque chose Parce que c'est un personnage qui fait Enfin qui est On va dire assez accessible Après malheureusement Il est contraint à l'écho Ego c'est pas non plus un mauvais perso On va se mentir Il s'est fait buff en AP Il s'est devenu On va dire Plus apprécié Donc là on recule Attention à l'ultimate Malheureusement du retour Le flash dash Bien joué On s'en sort L'ultimate qui était claqué Ok bien joué Le Hugo n'a pas dégné presseur On va regarder S'il a eu une opportunité De le tuer ou pas Après il se fait go Après il se fait silence Apparemment il aurait pu Ouais il aurait pu R pendant le retour Et à ce moment là Le carré n'avait plus grand chose Donc il aurait pu prendre assez cher Mais Là on recule que déjà qu'il est mort je pense Il n'y aura pas de trade kill à mon avis Il ne meurt pas hein Dommage Ok 11-2 Bon En soit la game Elle est Bon là on serait pas en bronze La game elle serait perdue Mais là ce serait loose Bon la bonne nouvelle c'est qu'on est en bronze La mauvaise nouvelle c'est que On est quand même pas bien Parce que Parce que Ils savent à peu près jouer Du coup Pas évident Enfin ils savent à peu près Je vais dire que La Katarina va pouvoir snowball je pense C'est bronze 5 bronze 4 majoritairement là C'est quasiment un tout à l'équipe d'ailleurs On a pris un Un Zonia Côté du Echo Ce qui est un très bon item Parce que du coup En vrai quand t'as pris beaucoup de dégâts Tu Zonia Du coup ton clone est forcément sur toi Et tu le tilles Si les mecs ils restent dans la zone Bon après si les mecs sont pas Si les mecs sont malins Ils le restent pas Mais Jax qui va Jax il va se faire défoncer D'ailleurs en plus il fait pas l'item jungle Donc Une catastrophe là pour le coup Ça va être très dur On part tanky Côté de la Sejuani Bon Je donne peu de chance A l'équipe bleue de Bouine Malheureusement La Vein joue bien Mais Mais ouais Malheureusement là Je pense pas que ça va suffire A moins que la game soit assez longue Et que du coup La Vienne est le temps De partir sur un peu des rêves Parce que là S'il y a pas des rêves Elle se fera OS On verra ça 6 Q spell de la part de Echo Mais j'ai peur que même en bronze 5 Ça se double un peu beaucoup Hop Le gars il va se faire ulti Bon là il est clairement mort On dash On redash dessus Oh non Oh le coup Oh 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 la 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 Mais c'est dégueulasse Oh Oh c'est immonde Ce qui vient de se passer Quand même Oh la la C'est vraiment immonde Alors là il pouvait pas faire pire Je crois Oh la la Il a arrêté sur Q spell Bon ça limite ça arrive Enfin vraiment il a dashé Contre la tour Oh non Oh la la Non Ah oui Il mérite de mourir là Il mérite de mourir quand même là Bon Je veux que ça soit fort Mais quand même là Ah la Vein peut-être Tête de l'espoir La Vein va peut-être Prendre un kill Peut-être un deuxième kill Il y a le retour du shield On a le Q spell Bien joué Ah il faut que la Vein soit feed Il faut que la Vein soit feed Parce que là c'est la tristesse Cette game Elle va partir en fumée un instant Ça sent la défaite Pour l'équipe des bleus Notre joueur qui ne pourra pas forcément gagner cette game Ça va être très dur De toute façon on n'est pas du tout adapté C'est pas du tout Il est Là il Enfin il va en chier on va dire Alors Dommage Bien joué Bon notre Jax National Il faut qu'il soit feed Parce que là pour l'instant Il a des stuff Il est un stuff un peu pas ouf Du coup il faut vraiment que ça soit feed Pour pouvoir récupérer tout ça On n'a pas beaucoup d'appel À côté de la Le Blanc On voit qu'elle peut même pas Elle peut même pas De 8 on va dire Les 100 Donc une auto-attaque Plus un dash Donc ça craint un petit peu Quand c'est comme ça Clairement Partez sur l'Abyssal Scepteur Il vous faut la RN d'abord Là Là il fait peut-être un Morello Mais non 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 Là c'est Abyssal Faut même pas ça comprendre Jungle magique Laneur magique Abyssal Ça fait 3 temps que je le répète Mais clairement Réfléchissez pas Il n'y a même pas à réfléchir C'est C'est clair et net Alors En plus de ça Elle prend de la panier magique Donc c'est encore mieux Donc elle vient jouer Il a ulti la bait Le echo à bait Le Garen Qui tel un Garen C'est fait avoir Là le Blanc qui meurt Parce qu'elle a pas des rêves Malheureusement Notre viewer qui ne m'écoute pas Tu ne m'écoute pas mon ami Tu ne m'écoute pas Après voilà Du coup ton elo Tu vas pouvoir monter très vite Il suffit juste que tu changes tes items Et déjà Donc là Il y a des raisons Plurant mathématiques Abyssal Abyssal Trop fort Et ton perso Pas forcément le meilleur Pour Karia Baélo Mais bon Le Blanc ça va encore Il y a clairement bien pire Frenix Salut pas beaucoup Merci mais beaucoup De travail Avec ces menaces D'accord mec Pas un don Autant que le dernier mec Merci Frenix Merci beaucoup mec Mais un tout petit Le moi Tu le mérites Merci beaucoup mec Toujours un plaisir De te suivre Avec tes viewers vivement Que tu viennes à Bruxelles A Bruxelles pardon Bruxelles Bruxelles Bah je reviendrai à Bruxelles J'ai été à Bruxelles Il y a pas trop longtemps là On a été notamment à Liège Et on y attendra Parce que du coup C'était super cool Et je pense que Du coup il y a moi Qu'on l'a bien joué ça La veine qui fait des bons dégâts Elle a des carreaux d'argent En max Du coup elle peut Clairement le tuer Avec le triple carreau d'argent Non elle va se faire encore KS Non c'est bon Parfait La veine qui récupère des kills C'est bien C'est bien C'est le seul espoir Mais il faut qu'elle prenne de l'ARM Comme je l'ai dit tout à l'heure Parce que là c'est dans la star west Par tous les Par tous les DPS magiques en face Il y en a beaucoup malheureusement En tout cas il lui faut de l'ARM Oh Oh la poigne Malheureusement Et oui on tombe Bien joué Bon c'est déjà ça Là ça très le kill Ah non elle flash out Dommage Elle allait sûrement mourir Quoique je suis même pas sûr 245 derrière Ouais ça a été très très juste Mais il n'y a rien moyen qu'elle meure Ah non Dommage dommage Close Très close C'était C'était pour le coup Très très close Bon Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir Bon je vous cache pas que c'est mince Quand même comme espoir On n'est pas sur On n'est pas du 50-50 du tout quoi On est plutôt sur du 80-20 Mais après heureusement Voilà on est On est à 7 élo Donc du coup ça va encore Rendu de côté De la sèche Ça c'est pas bien Par contre parce que Du coup c'est fort Bon c'est fort contre la veine Notre ulti part AP Enfin je veux dire vraiment full AP À la limite pourquoi pas Notre Joueur Clash pense La veille n'a pas de boots Il faut vraiment qu'elle prenne des boots Ce rang 1 C'est très important Donc là il clash pour pas grand chose Mais bon Pourquoi pas à la limite Il était pas forcément très très bien Oh là là Pas des rêves c'est la mort Pas des rêves c'est la mort Là je vois qu'il ne pourra rien faire malheureusement Là vous pouvez mettre un excellent joueur Enfin vous pouvez mettre un Un très bon joueur peu importe lequel De le blanc Contre cette Katarina là Avec cet égard de stuff sans RM Il n'y a rien qu'il puisse faire C'est à part si t'es Kasparov Et que le mec en vase Bah t'attaque pas parce que t'es invisible Bah non tu peux rien faire Voilà Là c'est mort Donc du coup Faut clairement de la RM Après bon C'est aussi pour ça que je fais des vidéos Les bons dégats La veine La veine qui joue pas si mal du tout Mais ouais Petit manque What the fuck Bon il y a des choses un peu what the fuck De temps en temps Ah Attention il y a l'ulti bro Il y a l'ulti Il y a le Zonia sûrement Donc Attention là il faut silence ulti Ah non le Zonia Oh là il a sereniqué Le Echo va air direct Oh non il a pas air Oh tu le Ah oui Ah là quand même Là quand même Là quand même Là punis ça Punis moi ça Donc là il aurait du air le Echo Si le Echo avait air Le Karin serait mort Je pense qu'il a voulu profiter au maximum Ce soir Mais peut être un peu trop là pour le coup Le Jax a pris une Exegion Blaine C'est pas un mauvais item Mais Donc là il a pas item jungle Il a pas item tanky Enfin là il va se faire one shot C'est malheureux Du coup la Katarina va pouvoir full reset Parce qu'il n'y a pas des rem en face Donc ouais pourquoi du coup Je vous dis que Katarina c'est mieux que le blanc Parce qu'en fait A ce low là les mecs comprennent pas du tout Les mains du jeu Donc Du coup Du coup voilà Après rassurez vous Peu de gens les comprennent Mais beaucoup Font par mimétisme Pas besoin de comprendre pourquoi Mais dites vous bien Jungle magique Laner magique Abyssal Voilà Pas la peine de comprendre pourquoi 90% des gens savent pas pourquoi Mais ils le font Parce qu'ils disent que c'est bien Ça counter un peu Mais Voilà On s'en fout C'est pas important Il faut juste faire les bons items Peu importe pourquoi Ah non Ok Petit silence Bon là évidemment C'est pas évident La veine qui se stuff un petit peu Mais pas suffisamment Elle a pas encore de boost Faut vraiment qu'elle récupère des kills Là si aller 4 ou 5 slots Elle va pouvoir les tree shot Donc Il y aura de l'espoir Là la gare de la sphère Ouais C'est comme ça Barrez vous hein Voyez le clone du écho Strafez le Ou la limite rester à la limite De la zone Comme d'accord Vous voulez esquiver Bon ah bien joué ça Mais voilà Le garen qui commence à gagner C'est ça Il maîtrise son late game Avec son garen Bien joué Grosu qu'on dirait ça Le second Ouais c'est ça Takavis Bien joué ça Le garen qui commence à progresser C'est bien Enfin En fait non Je pense pas Enfin bref C'est plutôt son perso Qui devient un peu plus fort On va dire Oh là le jack Il va remourir Je pense Pour pas grand chose Ah Dommage Il y a Luc qui est en flank La veine qui cherche le trade Malheureusement Ça va être dur Il y a l'atomisation D'Alistar Ah il l'a pas Oh il venait de l'avoir Oh dommage Là je sortais de l'atomisation Mais non il était encore en cooldown Du coup on va faire de 2 pour Donc c'est très bien quand même Je pense en plus La veine a récupéré un kill Il me semble Bon là lui Il peut Franchement il peut mourir là Si on joue bien On peut clairement le tuer Nice Bien joué ça Bien joué on a le dash A très derrière Le jack qui se feed La luc qui se feed C'est bien Bon là on voit vraiment Qu'on est en bronze Là on a arrêté A partir de n'importe quoi Au dessus du gold La game a été morte Genre 100% Elle était morte Bon on va dire A 95% Parce que si les mecs En base s'amusent Ils peuvent perdre Mais si en gros Ils jouent pour gagner Ils vont gagner quoi On prend Voilà Faut prendre des HP Écoutez le jack Là il a besoin d'HP HP 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 Cherchez pas mes HP Les deux mecs En tant qu'il est C'est toujours plus rentable Que les dégâts Dans 90% des cas Toujours pas d'RM Ah il commence à avoir de l'ARM Ah c'est bien Il commence à buller un abyssal C'est bien ça Bon il y est pas encore Mais il est en train de le faire Le problème c'est que du coup En fait il est mort pas mal de fois A cause de ça Donc du coup La Katarina en face Elle a 1000 gold de plus Donc elle a quand même Plus de damage Après faut en faire Il n'y a pas de Il n'y a pas de solution Tu fais de l'ARM Et point final La Garen qui fait n'importe quoi Il essaie de tuer un tank Mais non Les tanks dans le jeu là Faut pas les attaquer Les tanks faut pas les attaquer C'est beaucoup trop fort Donc oubliez les tanks Oublie les Et là il faut que la Vein prenne de l'ARM Donc là il lui faut Il lui faut clairement De la résistance magique Sinon on va se faire OS Là si la Katarina Avait eu son air Elle était morte 100% Et là elle a pas d'ARM Donc elle a se faire toucher Et donc elle meurt Toujours pareil Donc là X-Drinker 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 C'est même mal mort tous On va me dire C'est nul sur Karirad Mais les mecs Sinon tu pourras pas jouer Donc du coup C'est ça ou rien Donc t'as pas trop de choix On va dire d'ailleurs A notre joueur Dit à Vein De prendre Au moins Un X-Drinker Le problème c'est qu'en fait Notre joueur est pas très dans sa game Du coup quand il va dire ça A la Vein Pas sûr que la Vein écoute Je lui il redache avec la Leblanc Il allait mourir Par contre là quand c'est comme ça Barrez-vous Tentez pas des plays Contre les tanks Ça sert à rien Barrez-vous Genre au mieux vous le tuez Et au pire des cas Vous mourrez Et vous tuez personne Et en général Le pire des cas arrive beaucoup plus souvent Que le bonnet de bon cas Bien joué la cage là Pas de air possible Voilà le Leblanc est mort Cherchez pas Quand vous avez 2HP Faites pas des plays Ça sert à rien de faire des plays Dans le jeu Donc c'est pas C'est plus trop un jeu à plays Donc en fait vaut mieux Vaut mieux Vaut mieux de pas prendre de risques En fait vaut mieux de Voilà En fait touchez-vous la bite Mais c'est pas trop un jeu à plays Voilà malheureusement En gros si vous Si vous faites un insane mood Vous allez peut-être récupérer un petit truc Mais en fait Dans notre fois sur dix Vous allez mourir Et en terme de gold Même si vous faites la plays de mal Ça sera même pas forcément rentable Sauf en l'headgame Si jamais ça gagne la game Donc en l'headgame Tentez des moves Parce que ça peut remporter la partie Mais l'avec il va prendre des kills C'est très très bien ça On peut peut-être le tuer là On a pas de flash malheureusement On a le E et le Z Ah non Ah non Le Jax c'est bon Le Jax il le tue Bien joué Idéalement ça aurait été un Jax Un kill sur Jax Ça aurait été mieux Oh le Jax il prend de la résistance magique Oh putain Ah oui il a pas rigolé le Jax par contre Autant il avait pas de stuff Autant là il a pris plein d'RM Bon là Bon un peu trop mais En tout cas c'est bien C'est bien Mine de rien c'est mieux ça que l'inverse Donc là le problème c'est qu'en gros Il a beaucoup d'RM pour très peu d'HP pool Donc en gros Il vaut bien qu'il faut toujours avoir HP, RM, armor HP, RM, armor HP, RM, armor Si vous avez que de l'RM et que de l'armor Pas d'HP c'est pas ouf Si vous avez que de l'HP et pas d'RM et pas d'armor C'est pas ouf non plus Donc en gros Il faut avoir les deux Et un peu des deux Il vaut mieux avoir 50% des deux Que 100% de l'un ou 100% de l'autre Et voilà Mais en général l'armor et la RM Avant les HP Parce qu'en fait Les HP vous avez déjà de base Vous avez pas d'RM de base Vous avez 30 d'RM c'est de la merde Alors que vous allez avoir 1k5 HP Il y a le launcher Oh merde Ah pardon excusez moi Pardon c'est parce que je lui ai un message Là il faut focus le Twitch C'est bien ça on focus la bonne personne On se fait bump Donc là on a vu les dégâts Ah c'est ça prenez pas Enfin ça sert à rien de partir Ça sert à rien de ouvrir Dans les systèmes d'amage Les persos ont déjà Oh là là par contre la luxe Oh elle le tue ça va Bon C'est pas un trade positif de ouf Mais ça va Oh la Veil a fait le kill sur la Katarina Pour le coup pas évident Ah d'accord La Katarina est un V2 C'est bon Je me disais Ça me paraissait assez étonnant Elle a flash in Et elle le tue tout juste Et elle le tue bien joué Là le blanc n'est pas mort Je crois Bien joué Donc là c'est bien On récupère les kills Et là on prend les trade kills Et ça c'est parfait Voilà pourquoi Voilà pourquoi j'aime bien les games En 5 Est-ce que tout est possible La game n'est jamais 100% perdu Ce que je disais tout à l'heure C'est que t'as toujours une chance de gagner Et heureusement que c'était en bronze Parce que sinon 100% c'était loose Pardon j'avais pas vu les gars Pardon j'avais pas vu Il est débile J'avais pas vu Ah c'est de la merde aussi Pourquoi ça parlait dans l'écran C'est pas grave C'est pas grave C'est un bon désolé du coup pour ça Evidemment Oh très bien l'utiliser Jani Après là le Echo Il va se défoncer Oh l'utiliser Echo Qui l'a pas touché Fort heureusement Joli dash de la part de Luke Jack Bon il est mort par l'Ignite Mais en soi c'est bien pour la suite C'est à dire qu'en gros Il sait ce qu'il fait et tout Ce qui est bien Le gars a une petite part de tanker aussi C'est parfait ça Ça c'est nickel Donc il va vraiment servir à quelque chose Ça va être bien Notre viewer qui prend de l'ARM C'est parfait aussi C'est très très bien Il faut de l'ARM On a fait une veille côté du Jack C'est très très bien aussi En cas de viewer qui est en train d'écrire Ce que je lui ai dit je pense A la veille Mais je pense pas qu'elle va vraiment écouter Donc la fois au dash out Un peu trop tard le dash Partez tant qu'il Je ne saurais trop vous conseiller Que partir des PS tank Pas des REM sur la veille Pas des REM sur la veille Donc là l'ARMalmortius par exemple Elle serait sûrement pas morte Elle aurait peut-être même fait le kill Elle aurait peut-être fait le doublé Elle aurait peut-être fait le doublé Et donc du coup en fait le mec On va se dire Ouais mais du coup Je fais moins de dégâts Mais en fait du coup Comme le mec en face Il vous fait tous ses sorts Et il vous tue pas Du coup il a plus rien Il a 8 secondes Mais pendant les 8 secondes T'inquiète pas que tu le défonces Bon dommage Du coup Dommage 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 Bon récupère des kills Normal La Kadarina il vient au full stuff Ça c'est pas une très bonne nouvelle Mais bon Bon je pense que la Kadarina Va pouvoir gagner avec elle toute seule Mais on va voir La Kadarina je vous l'ai dit C'est très bien Parce que Il faut être C'est pas évident on va dire En gros une Kadarina peut aisément Se feed sur les joueurs Elle est moins forte Même chose sur Kizik Même chose sur tous les personnages Comme ça Tous les personnages à reset Sont très bien à Bylo Pour cette raison Alors là faut se tourner là Bon nous l'information Que lui n'a pas Tout qu'on peut le savoir Très mal utile l'Echo au passage Après je suis pas sûr Que l'Echo va survivre là Honnêtement je pense qu'il va mourir Bien joué Les bons dégâts Et là c'est bien On est parti tanky Du coup on ne meurt pas Et ça c'est vraiment bien Par contre la Warmog c'est de la merde Donc oui la Warmog c'est vraiment pas terrible Pour moi Warmog c'est un sous-item Autant faire un renduine Etc qui fit justement De l'armor et des HP Que d'un item qui fit 800 d'armor On s'en fout Enfin Voilà encore une fois Les sad armor RM Là il n'a pas beaucoup d'armor Vous voyez qu'il doit avoir 100 Un truc comme ça On va regarder mais Il a 112 Ah bah c'est de la merde Donc Là il aurait un renduine Ce serait beaucoup plus tanky Bon là elle est morte Et là Et là tu sais La lutte il va dire This sharp is fucking retarded Mais là malheureusement Bah ouais Mais tu peux rien faire Si t'as pas d'ARM En gros Sache le t'es foutu Bon là malheureusement L'ARM ne suffira plus Parce que comme en gros Elle est fed Alors C'est pas qu'elle suffira plus En gros elle est indispensable L'ARM C'est pas la question de ça Mais je veux dire En gros même si vous prenez de l'ARM Vous allez quand même Vous pouvez peut-être vous faire Wadjet En tout cas 90% Parce qu'elle a trop de dégâts Mais Le truc c'est que vous n'avez pas le choix Au bout d'un moment Il faut Il faut partir sur THP Et de l'ARM Parce que si en gros Elle ne peut plus reset Si en gros Elle ne reset pas Et bien ça devient bien Alors attendez Une chat qui est cachée Je ne sais où Il y a eu que deux Il y a eu que deux messages Je crois Alors Bon attention La veine qui n'a pas d'ARM Donc si elle s'approche Elle meurt D'ailleurs la Katarina Deveur essayer de la tuer Elle peut la Wadjet Elle lui met à EZ Le mec meurt Et si jamais il ne meurt pas Au pire tu R En tout cas il va En tout cas j'allais te dire Il va ulti Bien joué ça Notre Garen Qui tue le Echo Bon là c'est juste différent C'est juste que le Echo Bah justement il est AP Et l'autre il est Tank Donc le Tank gagne Le Jax Par contre la Jax Non Là le problème c'est que Là tu joues contre un Tank Donc du coup le Tank va gagner Voilà Donc dites vous bien Voilà Faut réfléchir comme ça Tu t'es à temps qu'en face de toi Bah tu t'en vas Oh bien 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 La Stalker Blade C'est bien ça Ça c'est très très bien L'item est très très fort Honnêtement Il y a un poil d'espoir Bon pas beaucoup L'espoir est petit Mais il y a un poil d'espoir Le problème c'est que Katarina Va toujours one shot Tous les squishy Donc en gros Lux Vein Et le blanc Le blanc a pris un peu d'ARM Malheureusement on en a plus assez Par rapport à l'échelle De la lutte avec Katarina Mais en soit Il y a de l'idée Tu vois Genre là il faut partir sur Un item comme le Rayleigh Un item comme N'hésitez pas à partir sur Vraiment des trucs Qui sont un peu des non sens Tu vois Genre Rayleigh, landry, abyssale Et bot anti cc Et voilà Enfin les bot de Mercury HP et rêve là Cherchez pas Là le gros problème de cette game C'est pas Eh non Eh non On focus un tank Mais on est pas assez vite Du coup le tank défonce tout le monde Vous potes Oubliez les tanks Les tanks Oubliez les Prenez les A Méletez les dans une cage Et dites vous Ok Si c'est les tanks Je recule Et fidez vous sur les joueurs Squishy Il y en a Il y en a forcément Les bons dégâts quand même On a vu Sun Under Tower Non Et encore une fois Un flash dégueulasse La luxe qui est pas très ouf Sur ses flashs par contre Oh non Elle a du coup Elle vient de se suicider Et voilà C'est cadeau Donc là Voilà Typiquement L'exemple concret Jax n'a pas acheté d'HP Mais il a 150 DRM Du coup il est pas mort Et C'est bien Merfait Il aurait dû partir par contre C'est des fois mieux Oh nice Elle a ignite le mauvais Non Oh elle va mourir je pense Elle est morte Bon c'est j'ai wayplay Là je pense que c'est terminé A mon avis Et du coup J'ai j'ai La veine Bon la Katarina qui bat Qui finit pas Donc je pense qu'elle va s'amuser Y'a donc qui récupère un kill C'est bien Donc là Ne pas attaquer le tank Après elle a pas des rêves Donc du coup Le écho va la découper Toujours pareil Et voilà Voilà les games se résument vraiment à ça Et vraiment Liga de l'Orient c'est ça La base de Liga de l'Orient c'est vraiment ça Donc En sachant ça Vous pouvez monter facilement Je pense Low gold C'est vraiment tout le temps pareil Toujours pareil Et c'est important Le premier personnage qui arrive On voit qu'en Katarina C'est très facile De faire des games Quoi que t'es fed Et rêvez pas en bon Enfin si vous êtes en bronze Ou en silver Y'a forcément des joueurs Pas très fort en face de vous Les tanks là Les attaquer pas Parce que les tanks Vous pouvez pas les tuer La Katarina peut pas tuer la Sejuani Par exemple Si elle était en face Mais on s'en fout Si vous avez dit Katarina Partez sur un Ah bah elle a fait Abyssal Autant pour moi J'allais dire partir sur un Abyssal Je croyais qu'elle l'avait pas fait Abyssal c'est très important Oh bien joué le E ça C'est très bien fait Peut le tuer Bien joué ça Joli le E pour réduire les dégâts etc On arrive à se sortir On défend la base tant bien que mal Bon Malheureusement c'est compliqué Mais Bon là en soit Les chances de gagner sont quand même faibles Y'a plus de limiteurs Pas sûr que ce soit faisable Notre Garen Qui récupère des kills Et le Garen Qui est le joueur le plus fils de son équipe Le Le Grand Seigneur Qu'est ce qu'il fait Aïe 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 Alors oui Non évitez Si vous êtes Garen Evitez de vouloir Je sais pas trop ce qu'il voulait faire d'ailleurs Mais non C'était pas fou quand même Bon on se voit ça change pas grand jeu Là en l'état Je pense que la game elle est 100% loose Franchement je vois pas si A part si vraiment ils veulent Faire exprès de perdre en face Je vois pas comment ils doivent perdre Tu vois genre Parce que là les cribs ont l'idée gagner eux même Donc ça devrait aller Ok Eh bien j'ai donc les amis N'hésitez pas à prendre l'exercice sur ChromeFR Dans la description de la vidéo Tout simplement pour me rejoindre sur scartes.fr Et à vous abonner à la chaîne YouTube Et voilà donc la game était sympa C'était une game intéressant Parce qu'en fait en soit C'est une game classique Y'avait pas trop de Y'avait pas beaucoup de moves ultra dégueulasse Mais c'est vraiment C'est du classique quoi C'est du classique C'est vrai que je vous dis Qu'à Bailo En fait à Bailo mieux vaut avoir un bon joueur Et à Oelo mieux vaut avoir Enfin A Oelo c'est plutôt le Si t'as un mauvais joueur à Oelo La game elle est Enfin l'équipe qui a le joueur vraiment dégueulasse Hyper A Bailo avoir un joueur dégueulasse C'est pas ça le pire C'est d'avoir un Un bon joueur avec un bon perso en face Genre là la catarina est pas ouf Mais Bah voilà Elle a compris qu'elle devait attaquer les squishy Et je pense que du coup elle va Si Si c'est son vrai con tout quoi Elle va monter super vite parce que C'est clairement ce qu'il faut faire En tout cas elle va tous les tuer Oh dommage elle a un peu chier là Elle aurait probablement pu Reset pas mal Mais bon c'était pas évident C'était pas non plus facile Et j'ai j'ai Oh non Oh il a pas mis le coup Il a mis son coup de tête Bon Garen contre catarina Bon ça c'est plutôt pas mal par contre Le Garen peut peut-être la tuer Ça va être très juste Ouais Dommage C'est dommage parce qu'en plus Le Garen était parti sur un bon stuff pour finir Mais bon Dommage J'ai pas le play Bon du coup le viewer qui n'a pas réussi à trouver un petit peu Son axe dans la game Mais c'est vrai que son perso était pas forcément le plus fort Après un Abyssal Direct Abyssal 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 Et essayez vraiment d'écraser votre adversaire au début si vous pouvez Et demander des ganks au début Si bon si voilà Alors on va juste revoir le tout début Voyons voir Donc là par exemple là il recule Alors qu'en soit Alors attend on va revoir Ce qu'il aurait pu faire au début pour prendre un peu l'avantage Donc là typiquement la catarina est un joueur mêlé Vous avez un joueur à distance Elle va vous mettre des dags Elle va vous les mettre De toute façon c'est sûr et certain Donc là typiquement Il aurait du Là il aurait du dash Auto Et dash out Parce que du coup il gratte un dash Il gratte une auto Il gratte En fait en gros il prend son farm Il prend un dash sur l'adversaire Il met une auto sur l'adversaire Il proc la point La point La point Je sais pas quoi là bref La master is Parce que là il met une auto Mais du coup c'est pas ouf Alors là il faut reculer Parce que là du coup quand tu vous mettez une auto Vous prenez de l'agro décrit Donc là il faut clairement reculer Alors du coup c'est aussi pour ça que du coup Le blanc c'est bien Avec Enfin Une master is comme ça c'est pas si dégâts sur le blanc Parce que au final tu peux Facilement la proc Et tu grattes des HP tout simplement Le but c'est de gratter des PV Donc là par exemple Aucun sort d'utilisé Et on va passer au niveau 2 C'est dommage Parce que du coup on se fait gratter ses HP Pour pas grand chose Alors qu'en soit Là il aurait pu Il aurait pu rater des HP On va dire sur l'admoiselle Après il prend les bons sorts On voit qu'il a peur Ce qui en soit Des fois sert Mais après Au niveau 1 Le jungle sera pas là Le jungle peut avoir Si c'est un chaco Il peut arriver niveau 2 et tout Mais Rares sont les jungles Qui vont ganker Avant que vous soyez niveau 2 C'est très 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 rare Et en plus même si ça vous gank Honnêtement Il y a peu de chances Que vous allez sûrement pas mourir Donc là on va avec le Q spell On dash C'est pas mal On gratte des HP C'est pas mal On remet une autre attaque C'est bien Ça c'était un bon trade Pour le coup Malheureusement En fait Le premier trade qu'on fait Le premier sort qu'on fait C'est niveau 2 Alors qu'on aurait pu le faire Niveau 1 A la limite Les sorts Je les préfère moi Au niveau 1 Parce que du coup Les sorts viennent de monter C'est d'un rang Donc en général Je les fais les sorts Au niveau 1 Donc là on prend la chaîne Non Prenez pas vos 3 sorts Prenez plutôt A la limite Votre Z Rang 2 Et pareil Auto attaque On gratte sur le mec On met une auto attaque On recule Avant que l'auto attaque Elle touche Comme ça du coup On perd l'agro des creeps Et quand on dash comme ça Voilà bam On essaie de mettre une auto Et tout Mais là en gros La Katarina Elle aurait pu A ce moment là Elle aurait pu être au fond Je pense que là Du coup Elle est pas au fond Et du coup C'est un peu dommage Parce que du coup On perd la contrôle de la lane Et contre un personnage De type Katarina Katarina ça doit vous terroriser C'est vraiment un personnage Qui doit vous terroriser C'est sûr et certain Que si un joueur Veut monter en elo Il va prendre des persos Comme Katarina C'est vraiment des personnages Qui fonctionnent Là on a manqué Peut-être un peu Manqué le coche Mais en soit Le trade n'était pas dégueulasse On accélère Tac 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 Elle va revenir avec ses potions On a plus de potions Sur l'aile blanc Et du coup Ça passera pas Et voilà Oui Il y a eu un petit misplay Et donc voilà J'ai joué le play J'ai cassé l'assiette Ouais ça va Ça va En fait A un moment ça m'a énervé Elle m'a parlé Elle m'a parlé De notre futur mariage Je me suis dit Ah c'est bon Ça suffit C'est ce qui est Bam J'ai cassé Non en fait J'ai juste fait tomber J'ai juste fait tomber J'ai juste fait tomber l'assiette Comme une grosse merde C'est pas Je suis pas à droit Tout le monde le sait Hop Et voilà Donc voilà Amis c'est tout Pour cette petite game Mais game extrêmement classique Mais intéressante Du coup Mais c'est vraiment important C'est vraiment des choses C'est des fondament C'est des bases Mais c'est des bases Qui sont indispensables Sinon vous allez forcément Vous faire rouler dessus Et donc voilà C'était Scarab Un bisou tout le monde Ciao ciao